bonsoir nous revoilà donc jeudi soir pour nos émissions radar hebdomadaires régulière donc émission radar numéro 36 du jeudi 25 janvier 2018 que j'ai intitulé de manière humoristique circuler n'y a rien à dire donc ce soir je tiens à remercier on va avoir avec nous le militant syndicaliste cgt georges louis qui va nous donner à nous dire exactement ce qu'il veut dire par rapport à ce qui lui est arrivé il ya maintenant huit jours donc on va lui permettre de s'exprimer voilà donc et librement et sans coupure vu que c'est lui direct donc qu'est ce qui s'est passé le 17 donc la veille du le jour du conseil des ministres qui a décidé que on allait sur soir au nuisible projet de notre dame des landes et bien à vers 4 heures du matin et puis voilà je vais m'arrêter là vers quatre heures du matin le 17 janvier 2018 et je passe la parole à mon ami georges louis ouais salut à tous donc bon c'était un peu plus tard on va dire cinq heures c'est un peu mieux en fait il ya une escouade de 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 keufs qui ont débarqué chez nous ils étaient on les a compté ils étaient presque 14 dont dont la moitié était des fusils d'assaut ils nous ont visé d'entrée puisqu'ils sont rentrés dans le noir parce que bon apparemment il veut pas les lumières à la lumière parce qu'on sait jamais si on réagir donc sans rentrer avec leurs lunettes des petites lumières pour nous identifier ils nous ont braqué ma compagne et moi avec des fusils d'assaut ils étaient casqués masqués pas bon c'est plus sympa que le réveil exactement donc on a il a peut-être peur qu'on soit en retard et donc en fait quand ils sont démarqués ils ont porté les croissants voilà alors ils ont fouillé l'appart parce qu'en fait ils voulaient sécuriser l'appartement s'il y avait eu des trucs un peu bizarre après ils ont sécurisé l'appartement ils ont dit au alors le commandant de la sûreté territoriale du 93 que l'objectif avait été pris capturé je sais pas comment on appelle ça et donc ils ont pu rentrer avec le même nombre ils étaient quoi 6 6 7 en l'expliquant qu'ils me mettaient en garde à vue pour des faits qui se sont déroulés le 8 décembre 2015 donc durant la com 21 comme quoi j'aurais posé des éléments participant à une engin explosif à la gare aérevers du bourget voilà donc apparemment ils recherchaient des éléments explosifs dans l'appartement donc ils n'ont pas trouvé grand chose même quasiment rien simplement des bouteilles avec des chiffons à l'intérieur qu'ils ont interprété comme des engins incendiaires ils ont confisqué ils ont retrouvé des scotch gris qu'ils ont pris et puis puis c'est tout surtout bon après ils ont pris tous les matériels informatiques téléphoniques cartes sd etc ils ont fait des copies de tous ces documents ils les ont emmenés où ils ont fait des copines ensuite qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres ils voulaient avoir le code pin d'un des téléphones portables et ma compagne a refusé de de céder et donc se sont acharnés sur des livres jettant par terre il y avait un nom un moncellement de livres et en disant que voilà il n'y avait pas donné le copine donc elle a répondu écoutez vous pouvez même mettre le feu à ses livres moi j'ai connu ça au temps de pinochet et les nazis le faisait ou également donc là ils se sont arrêtés un peu un peu génère parce que soi-disant ils recherchaient une facture téléphonique c'est sûr que c'est connu que ce sont une facture téléphonique on met un code pin elle a répondu c'est sûr qu'au milieu de la poésie de pablo neruda vous allez vous allez trouver un facteur téléphonique autre autre anecdote ils ont trouvé alors il y avait on a beaucoup de livres ils ont trouvé un livre en disant qu'il y avait bel laden à l'intérieur des photos de bel laden alors ils étaient tout contents on a trouvé un tel ouvrage et ma compagne leur a fait la remarque parce qu'on a été immédiatement séparés on était tous les deux on était encadrés par deux cagoulés en casquets armé je pense qu'ils pensaient qu'ils allaient s'enfuir et alors fait la remarque c'est un ouvrage d'art de la maison européenne de la photographie un travail fait par un photographe catalan qui dénonçait dans ce bouquin les fake news et il avait imaginé en fait en reprenant la figure de bel laden lui créé un adjoint fictif en disant bah bah là on peut à partir d'une simple information peut créer tout un environnement de complot de l'imaginaire et un complot je te coupe parce que j'ai fait une recherche il n'y a pas si longtemps que ça à travers mon téléphone à propos de mai 58 alors je tape dans le moteur de recherche mais espace 58 et je tombe pas sur un pop-up bel laden donc ça après je laisse les donner faire ce qu'elles ont à faire mais bon il n'y a pas de complot voilà mais c'est surtout le travail de ce photographe est super intéressant parce que en fait il est alors je sais pas comment il a fait mais c'est génial c'est il est sûrement allé dans un dans un endroit aride d'espagne où il mettait en scène des des acteurs qui jouaient aux combattants comme ça et des scènes un peu grotesques mais le flic était convaincu qu'il avait trouvé une preuve et ma compagne lui a dit mais écoutez regardez ce que c'est si c'est un ouvrage d'art non non c'est pas vrai il s'est balle la denne vraiment dit bah vous savez il faut un peu réfléchir à ce que vous prenez à autre chose et là la fliquette qui l'a fouillé lui a dit mais ah bon vous prenez pour qui là pour des intellectuels de gauche nous on n'est que des gens simples je suis sûr que vous regardez pas vous regardez pas cette émission je sais plus laquelle sur des huit sûrement ah non c'est sûr george est ce que tu as lu l'article du parisien pas point fr parce que moi malheureusement j'ai appris oui oui alors déjà déjà je vais remercier fatima parce que c'est grâce à elle que j'ai eu le contact téléphonique qui nous permet d'être ce soir avec georges parce que voilà coucou fatima et merci et aussi bon genre je l'avais croisé déjà plusieurs fois voilà salut vivien j'avais croisé georges à la fois parce que bon on était comme beaucoup d'autres à la manifestation du 10 octobre et george louis en tant que militant tenait une banderole durant cette manifestation et il a eu le malheur de faire partie des gens cueillis en fin de manifestation pour en fin de compte servir en tête de cortège mais en fin de manifestation ils sont ils sont attrapés dont une jeune femme mais il y avait déjà tellement peu de charge contre les cinq la jeune femme il y en avait encore moins donc ils ont décidé de la relâcher par contre les autres qui se sont acharnés sur eux et sur les quatre restants il y en a eu qu'un qui a eu ça relaxe alors on sait pas du tout pourquoi parce qu'en fin de compte ils sont théoriquement ils sont tous pris comme ils sont tous pris au hasard comme ça voilà mais bon malheureusement sur les raisons sociaux voilà j'ai l'impression que d'être militant cgt ça a plaidé en sa faveur donc il se retrouve donc à l'intérieur d'un fichier il m'accorde une interview où il ne mâche pas ses mots par rapport à la loi travail par rapport au fascisme de pays avec lesquels les gouvernements de la cinquième république sont en affaires que ce soit sissi qui a fait un coup d'état en égypte que ce soit la famille saoud en arabie saoudite il me parle des bombardements du pays le plus pauvre du monde le yémen on partage aussi par rapport au fait que george ibrahim abdallah qui est libérable depuis 19 ans roupi encore en prison en france donc effectivement tout ça n'a pas arrangé ses affaires et moi j'ai lu cet article sur le parisien.fr et qu'est ce que j'ai lu si je ne t'avais pas connu si je ne t'avais pas croisé si nous n'avions pas échangé je j'ai lu que tout à coup le gouvernement français et la police française tenait un terroriste qui avait posé une bombe au bourget dans le cadre de la cop 21 et moi je me souviens bien parce que j'ai écrit un article au moment de la cop 21 qui s'intitulait boy cop 21 je sais que toutes ces conférences intergouvernementales de l'onu sur le climat sont des vastes et criminels fumisteries et que là dans le cadre depuis 2015 c'est à dire je depuis justement cette instrumentalisation et le fait qu'en france il ya eu des citoyens français qui ont été tués à cause des excellentes performances des ventes d'armes des ventes d'armes français parce qu'il faut pas oublier 2015 je crois c'est 150 2016 et 160 pour cent d'augmentation donc ces charmants bambins comme olivier dasso qui dirige le groupe sop presse c'est bizarre qui dirige l'entreprise dasso industrie qui vend des armes à tous les pires dictateurs sur la terre qui actuellement avec des casseroles énormes aux fesses sur peu plusieurs centaines de millions d'euros des espèces de malversations autour des médias et tout ça et ça je sais du fait c'est du fait que nous c'est du fait que nous et tout à coup non non mais moi ayant lu l'article du et les ont lu l'article du parisien point fr j'en étais extrêmement déprimé j'appelle fatima je dis oh là là non mais bien 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 sûr bien sûr parce que tu finis presque par y croire c'est à dire il ya cette espèce de de monter en puissance du du mensonge cher ont on tient on te n'est pas une espèce de bel laden on est là un bel laden français en puissance pas parmi cette mouvance écologique alors est ce qu'est ce qu'est ce qui donc est ce qui serait dreau voilà est ce qui s'agit dans jeunesse va faire juste allant et voilà alors et moi moi je j'ai été dit c'est étrange le 17 va dire le conseil des ministres ils sont obligés de reconnaître que le projet de notre dame de l'ande est un projet non seulement nuisible c'est à dire que c'est C'est-à-dire qu'il faut arrêter de reprendre le discours de cette gauche faisandée de la Vème République. Parce que la Vème République, c'est pour ça que tu parlais du 13 mai 1958, c'est un coup d'État militaire qui va nous imposer une République dictatoriale, de type monarchique. C'est-à-dire qu'on a Charles de Gaulle qui revient, il devient le deuxième président de la République élu au suffrage universel, comme l'a été Napoléon III. C'est-à-dire qu'il faut bien... Napoléon Bonaparte. Le prince président. Et aujourd'hui, nous avons le petit prince président, celui que j'appelle le petit cron au pouvoir, et il essaye d'instrumentaliser la justice et la police contre un militant qui milite avant tout contre la loi travail, qui milite contre le fait que, justement, on va retirer aux citoyens leur dernier droit, et qui se dit, ben non, je ne vais pas laisser faire ça sans l'ouvrir. Et là, d'un coup, on essaie de lui faire porter sur le dos une espèce d'attentat terroriste. Alors, au-delà, je sais qu'aujourd'hui, tu en souris, Georges. Et moi aussi, je suis soulagé. Dès que j'ai appris le verdict, dès que j'ai appris que l'avocat qui était l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah, après la mort de M. Vergès en 2014, et à ta défendue, j'ai compris que l'effondrement des charges, c'est-à-dire le manque cruel de charges contre toi, faisait qu'ils étaient obligés d'abandonner cette ubuesque poursuite pour terrorisme. Mais, attention, on est soulagé, mais on doit être grandement inquiet, parce que la chose s'est produite. Tu étais menotté, quand même, au moment de cette perquisition où tu oublies de le dire. Tu étais avec des bracelets coulissants, comme on sait faire au Mexique, comme on sait faire dans toutes les dictatures. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, entre ton arrest... Ton arrestation grand-guignoleste et ubuesque, son exploitation médiatique, et le fait qu'en comparution, on est obligé d'une certaine manière de te relaxer avec une espèce de peine symbolique, est-ce que tu peux nous parler de tout ce cheminement qui fait que le pouvoir, petit à petit, va lâcher sa proie pour, en fin de compte, être remis en place par un juge. Mais il ne va pas te lâcher complètement, parce que je crois que tu as tes frais, tu as un stage de 6 mois, de quoi ? Et surtout, il y a une possibilité d'appel, qui dure 10 jours, à compter de la présente décision du 19 janvier. Donc, il y a peut-être un appel possible. Du parquet ? Oui. Donc, ils te rechargeraient ? C'est-à-dire qu'eux, ils réclamaient 18 mois fermes, avec un mandat de dépôt. Donc, effectivement, entre ça et le stage citoyen de 10 jours, il y a quand même une énorme marge. Bon, alors après, je ne sais pas, voilà, bon, ce sera une affaire à suivre, mais c'est vrai que, comme je leur ai dit durant la garde à vue, je leur ai dit, mais il aurait fallu de me convoquer à la rigueur. Moi, je me suis rendu pour dire ce qu'ils me reprochent, je serais bien à Calamocard. Oui, expliquez-vous, bien sûr. Pourquoi venir avec la cavalerie ? Surtout que, quand je suis sorti dans la rue, il y avait... Déjà, ils ont saccagé l'appartement, mais quand je suis sorti dans la rue, j'ai compté, il y avait deux fourgons, trois voitures de civils. Donc, ils sont venus refaire la décoration, avec le petit-déj, la voiture avec le chauffeur. C'est sûr qu'ils m'ont dit que j'étais un traître, ils m'ont dit que j'étais un marxiste. Oui, mais ça, c'est... En plus, tu portes une barre. Je ne vois pas où ils insultent. Là, je suis désolé. Surtout, ils ont été hyper agressifs avec ma compagne, parce qu'elle s'est mise à chanter. Parce qu'elle est du Chili, donc... Elle a connu ça. Elle a connu ça. Sa mère a été arrêtée par les militaires. Elle-même, elle a fait de la prison. Donc, elle s'est mise à chanter No Passaran, L'International, des chants révolutionnaires de Nicaragua. Donc ça, ça ne les plaisait pas. Même un flic lui a dit, mais tu as une carte de séjour de 10 ans, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu repartes au pays. Carrément. Oui, oui. Donc, c'était vraiment le racisme ouvert et la haine, parce qu'on représente ce qu'il déteste le plus, en fait. Alors, tu as des photographies de ton appartement ? Oui. Alors, donc, ce qu'elle a fait, elle, elle s'est retrouvée toute seule au milieu des gravats, on va dire. Elle a immédiatement prévenu un camarade qui est venu avec son appareil. Elle n'avait plus de moyens de communiquer avec personne. Donc, elle a pris un appareil à photo. Il a pris l'appareil photo qu'il a mis directement en ligne sur Facebook. Donc, voilà, c'était un moyen de diffusion massive. Et c'est vrai que là, en voyant ces images, on s'est rendu compte d'une violence pareille. Mais ce que je voudrais remarquer, c'est que, juste en aparté, ce matin, il y a eu l'affaire de le procès de Loïc. Il y a eu beaucoup de témoignages des militants syndicaux, dans toute la France, qui sont venus. Curieusement, mon histoire n'est pas unique. C'est-à-dire que tu retrouves un peu des trucs similaires depuis 2016. Et même, on peut dire, même Tarnac. Les assignés à résidence... Tarnac, Tarnac, ça a été... Voilà. On invente, ça se dégonfle. Le problème, c'est qu'après, t'as l'opprobre. D'ailleurs, quand t'as des médias... Non, ça se dégonfle. Attends, Julien Coupard, sa compagne et ses compagnons, ils n'ont pas été encore réhabilités. Moi, j'ai une page, réhabilitons... Attends, mais j'en profite, j'ai une page, réhabilitons Julien Coupard. Et moi, je trouve que c'est ignoble. On a eu à la fois des gens comme Hollande qui ont quand même fait éliminer 41 citoyens français à l'étranger. On le sait aujourd'hui, 41 citoyens français ont été assassinés en mépris du droit international, donc des méthodes de bandits, des méthodes de salopards, des méthodes terroristes. Et ce type-là avait été interviewé au moment de l'affaire de Tarnac, où là, il fustigeait la politique de Sarkozy en expliquant que tout ça était fabriqué. Mais la réalité, ce qu'il faut que les citoyens français sachent, c'est que Julien Coupard, sa compagne et ses compagnons sont toujours emmerdés par la justice française. Il passe en marche. Donc il passe en marche. Je te laisse la parole, excuse-moi. Non, non, non. Moi, c'est vrai que ça m'a fait vraiment penser à ça, ces méthodes hyper agressives, cette farce politico-médiatique, ça m'a fait penser à Coupard, toutes proportions gardées. Mais c'est vrai que c'était le summum du terrorisme. Finalement, ils vont passer en correctionnel, mais avec des mois de tôle pour Julien Coupard, avec 10 ans de procédure. Et voilà, les procédures de rentrée par Bélier, là aussi, en toutes proportions, ça m'a fait penser au cas d'Antonin. Antonin, ils ont défoncé la porte pour l'arrêter, le mettre en tôle. Alors que là, pareil, il aurait pu le convoquer pour lui dire, voilà, il y a possibilité d'aménager en peine. Moi, franchement, j'ai vraiment l'impression, on est vraiment dans le domaine de la répression politique, de dire, bon, maintenant, on n'en a rien à foutre, on défonce tout, on insulte, on menace avec des armes d'assaut. Voilà, c'est pour intimider, faire peur. Et puis de dire, bon, maintenant, d'ailleurs, un des OPJ, le FIC et les judiciaires, me disait qu'il fallait que j'arrête des manifs. Ça ne sert à rien, les manifestations, c'est nul. Alors moi, je lui ai dit... Est-ce qu'on a encore le droit de manifester ? Surtout, je lui ai dit, vous, vous avez bien manifesté. Certains sont en chance, ils disaient masqués, cagoulés, armés. Alors là, ils étaient un peu gênés. Ah non, ils nous ont dit, c'est les gendarmes. Ah ben non, c'est des policiers en colère, je pense. Alors moi, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que moi, je montre, nous, sans exception, tous les jeudis de 19h à 20h depuis octobre 2015, eh bien, on est sur la place de la République, justement pour des prisonniers politiques, mais des prisonniers politiques qui ont manifesté de manière non-violente dans le cadre du printemps arabe. Et donc, non seulement ils ont été par la suite arrêtés, mais ils ont été torturés en prison de manière avérée par deux associations, Human Rights Watch et Amnesty International, qui ne sont pas des petites associations. Donc, ils ont été torturés. Et quand tu es torturé, bien sûr, tu signes en bas parce que tu as envie que ça s'arrête. Tu aimerais bien qu'on ne crève pas un œil et qu'on finisse de t'arracher les dents ou les oreilles. Donc, à partir de là, ils sont condamnés à mort pour terrorisme. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on veut essayer de créer, dans l'opposition militante française, une ultra-gauche qui a toujours été fantasmée et qui n'existe pas. Parce que M. Jean-Marc Rouillant s'est expliqué, il a eu des propos, il a débordé, il a dit que les terroristes étaient courageux. Je ne partage pas du tout ces propos. Bien que je pense qu'effectivement, il faut un certain courage pour s'opposer, je dirais, à la force impérialiste qui, dans nos contrées, est capitaliste. Mais il faut aussi un grand courage pour s'opposer à l'impérialisme chinois. Il faut un grand courage pour s'opposer à l'impérialisme de la Fédération de Russie. Partout où il y a un système de propagande et un pouvoir centralisé, un pouvoir hiérarchisé, il faut du pouvoir pour s'y opposer. Et aujourd'hui, en France, contrairement à ce que veulent nous faire croire les médias, il y a plus de 6 Français sur 10 du corps électoral qui ne va plus voter parce qu'elle est en désaccord complet avec ce qui se passe. Elle est en désaccord complet, mais au-delà des gens de pouvoir, en désaccord complet avec tous les élus, en désaccord complet avec la représentation nationale qui n'est plus une représentation nationale, vu qu'elle a voté quand même en 2008 la ratification du traité de Lisbonne qui a la copie conforme de ce que les Français ont recusé par référendum le 29 mai 2005. Donc, on est dans un état de non-droit, dans une république fasciste créée par un militaire suite à un coup d'État. C'est les comités de salut public en Corse et en Algérie qui m'ont appelé au retour du général de Gaulle. Donc, il faut arrêter de fantasmer... Il faut arrêter de... Et donc, je fais un petit coucou en disant qu'il faut arrêter de fantasmer sur cette 5ème République. Cette 5ème République n'est pas une république. Cette 5ème République est une dictature. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'affaire de notre ami Georges Louis et les affaires de tous les gens qui, dans le cadre de cette pseudo-politique antiterroriste, ont été mis en garde à vue et en résidence surveillée tout simplement parce qu'ils avaient des activités militantes, aujourd'hui, il faut que ça cesse. Donc, on a lutté contre l'état d'urgence qui est devenu loi. Et il se passe la même chose que ce qui s'est passé au moment de Napoléon III. Napoléon III, après son coup d'État, devient le prince-président, donc l'empereur des Français. Et il va demander à son préfet l'espinace d'emprisonner tous les gens qu'il juge dangereux. Et quels sont ces gens qui jugent dangereux ? Ce sont les militants de l'époque. Et donc, avant, je dirais, le sursaut citoyen de la commune de Paris, vont être embastillés tous les militants de l'époque, entre 1852 et 1871, une immense répression. Dès que tu ouvres la bouche contre le pouvoir, eh bien, tout de suite, les moyens de rétorsion sont là et ils sont puissants. Et ce qui va expliquer que quand, en fin de compte, cet arriviste affairiste d'empereur des Français, Napoléon III, va dans une fuite en avant, déclarer la guerre à la Prusse et la perdre, et être capturé à Sedan, eh bien, les vrais républicains, les vrais citoyens français, les vrais parisiens vont se dire, voilà, nous sommes encerclés par les Prussiens. Un tiers de la Troisième République a déjà négocié avec les Prussiens, parce qu'en fin de compte, cette Troisième République, elle démarre avec des collaborateurs et elle finit avec un collaborateur qui va être le général Pétain. Donc, on voit bien qu'il y a des républiques comme la Troisième et la Cinquième qui ne sont pas des républiques. Elles démarrent dans la collaboration, dans la trahison du peuple. Elles ne peuvent que finir dans la collaboration et la trahison du peuple. Et moi, j'estime qu'on est à la fin de la Cinquième République, que les gens qui sont au pouvoir le savent, qu'aujourd'hui, le peuple français est la force qui a le pouvoir et que maintenant, on doit transformer ça. Et donc, il faut transformer ça par une révolution non-violente et ça leur fait peur. Et donc, moi, je dis à l'armée et à la police, attention. Aujourd'hui, vous allez devoir vous déterminer. Il faut vous mettre du côté du peuple. Si vous choisissez le côté des oligarques, ça va vraiment être très chaud pour vos fesses. Et je le dis d'autant plus fort qu'aujourd'hui, vous êtes instrumentalisés et on vous fait prendre des risques. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ces fascistes, ces gens qui veulent défendre l'impérialisme et le capitaliste, ils vont vous lâcher comme des grosses merdes. Quand ça va devenir chaud, ils ne seront plus derrière vous. Alors qu'aujourd'hui, ils vous soutiennent bec et ongle quand vous débordez et quand vous commettez des crimes racistes, comme ça s'est passé pour Adama, ou quand vous tirez une grenade sur un jeune militant écologiste et que vous le tuez, et qu'au lendemain, dans cette fameuse presse française, on a un gendarme qui s'exprime et qui dit que si Rémy Fraisse est mort, c'est que certainement il avait des explosifs dans son sac à dos. Eh bien, moi je dis, médias, police, justice, attention, vous êtes sous le regard du peuple. Et quand le peuple va reprendre en main les choses, eh bien on va vous demander des comptes. Voilà. Donc je te repasse la parole, Georges. Moi, par rapport à ce sujet des forces de la répression, moi ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, bon, peut-être qu'ils se posent des questions, certains d'entre eux, mais moi je pense qu'ils sont persuadés qu'ils jouent un rôle, un rôle de bras armés de l'État. Dans la guerre contre le terrorisme ? Ouais, et puis bon, contre une partie de la population. Je pense qu'effectivement, je suis sûr peut-être qu'ils vont avoir leur opinion, mais ils sont sûrs de leur fait. Qu'est-ce que tu penses du fait que dans un pays où il y a quand même 6 millions de Français qui sont de confession musulmane ? Qu'en permanence, on parle de terrorisme islamique ? C'est-à-dire qu'on vient... Pourquoi est-ce qu'on a... Pourquoi au Liban on n'a pas parlé de terrorisme chrétien ? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut rattacher à une appartenance confessionnelle un phénomène qui est en fin de compte connu depuis longtemps ? Le terrorisme n'est que terrorisme d'État. Tu sais, après, c'est un ennemi intérieur. J'ai envie de te dire, durant la dernière guerre, le terroriste était le résistant. Bien sûr. C'était l'étranger. Après, c'était la guerre d'Algérie. Après ça, ça, après ça, après ça, après ça... Et l'instant où tu t'opposes et que tu milites, tu deviens un terrorisme. Voilà, on deviens un terrorisme. C'est même le flic qui me l'a dit. Il me l'a dit ouvertement l'an dernier. Quand j'ai été arrêté, il m'a dit, vous êtes des terroristes. Parce que vous ne revendiquez pas vos actes. Non, vous êtes pire que les terroristes, vous ne vous revendiquez pas vos actes. Alors, il peut dire, il disait ça par boutade. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il pense ça sérieusement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la police a réprimé énormément la résistance. Très peu de flics ont été radiés. Beaucoup ont été repris pour lutter contre les Algériens. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que très très peu ont été radiés définitivement parce qu'ils sont allés trop loin. Il faut qu'un ré-papon, au moment du coup d'État, le 13 mai 58, font partie des gens qui mettent en place cette unique 5ème République. Donc la France-Afrique, Papon, la collaboration, c'est-à-dire la déportation d'enfants juifs. Soyez bien obéissants. Ce sont ces fumiers qui vont soutenir De Gaulle. Et il faut bien voir sur quoi on est assis. On est assis sur une république fabriquée par des terroristes. Tu vois, par exemple, les brigades spéciales des renseignements généraux qu'on sévit à Paris pour arrêter des juifs, des résistants, de la main-d'œuvre immigrée. Beaucoup ont été radiés, mais beaucoup ont été repris après. Parce qu'il faut lutter contre les communistes, il faut lutter contre les indépendantistes algériens. Donc en fait, à la rigueur, génétiquement, entre guillemets, ça se transmet ce savoir-faire. Parce qu'ils ont été redoutablement efficaces. Donc à la rigueur, on se dit, bon, t'as déconné là, mais bon, on a besoin de toi. Donc à la... Moi, ce que j'ai eu à faire, et j'en suis sûr que beaucoup de militants pourraient témoigner de la même chose quand ils se font avoir à ces faits-là, c'est que finalement, ils se disent, bon, ben, il y a des vieux réflexes qui ressortent naturellement. Tu vois, il n'y a pas de... Après, je te dis, il peut y avoir des flics, même durant la guerre, qui ont été des résistants. Mais franchement, c'est une fraction, c'est vraiment une petite fraction. C'est infime. Parce que c'est l'obéissance aux ordres, parce que c'est la carrière, parce que si, parce que ça, et puis on connaît, on commet à la fin la famille, comme on voit à Calais. Je pense que c'est le summum où on voit à la chapelle. Mais j'ai envie de te dire, à un moment donné, quand ils nous tirent au flashball, ils crevaient les yeux, tout avant d'un syndicalisme place de la République. Ou ils nous gazent à chaque manif, presque. Voilà. Donc, pour moi, c'est conceptuel à ce qu'ils sont. Il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas trop à en douter. Alors, qu'est-ce que tu penses, là, de ce qui... du procès qui est fait à mademoiselle Aet Tamimi, dans l'État d'Israël ? C'est-à-dire cette jeune palestinienne qui, simplement, autour de son village, a bousculé un militaire armé jusqu'aux dents, alors qu'elle, elle n'a aucune arme sur elle, et qui lui dit, va, attends, tu n'es pas chez toi. Dégage de là. Fous le camp de mon village. Tout simplement. Voilà ce qu'elle a fait. Et qui, maintenant, elle est accusée d'incitation à commettre des actes terroristes par l'État d'Israël. Qu'est-ce que tu penses de Léonard Pelletier, qui, depuis 1975, est accusé à tort d'avoir tué deux agents du FBI, mais qui est en prison jusqu'à aujourd'hui, donc plus de 40 ans de prison dans le pays de la liberté, les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que tu penses de George Ibrahim Abdallah, ce militant communiste libanais d'origine maronite, donc tu vois, Chrétien, il est... Malheureusement, ce n'est pas un terroriste islamiste, c'est dommage, qui est emprisonné depuis 1984 en France, mais c'est pointant qu'il soit emprisonné depuis 1984, qui est grave, mais il est libérable depuis 1999, on est en 2018, donc ça fait 19 ans que ce monsieur devrait être sorti, que ce monsieur devrait retrouver les siens et sa famille, et donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps, justement, de dire, vous nous libérez, George Ibrahim Abdallah, tout de suite, pas dans l'heure, vous allez nous le libérer, parce qu'il s'agit justement de... comment dire... de... oui, de... de déradicaliser, d'éviter de pousser à la violence, parce que qui sont les violents ? Est-ce que ce n'est pas une violence que d'être libérable depuis 19 ans et de croupir en prison ? Est-ce qu'il n'y a pas pire violence que ça ? C'est ignable ! Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment donné, un simple... un simple prisonnier, entre guillemets, quand il devient un symbole, pour un pouvoir politique, ça devient problématique. Et c'est vrai qu'on parle de cette jeune fille, là, à Etamimi, elle devient un symbole. Donc ils se disent, maintenant, c'est une lutte, un rapport de force, comme pour Georges Abdallah, comme pour Moumias, comme pour Léonard Pelletier, comme d'autres prisonniers aux Etats-Unis, de Puerto Rico aussi, ça fait longtemps qu'ils sont en prison. Comme des assassinés, comme Adama, parce que moi, quand je vois Ruffin qui n'ose pas apporter son support à la famille d'Adama, qui a des frères emprisonnés, parce qu'ils luttent pour la reconnaissance d'un racisme institutionnel en France. Parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a un racisme institutionnel en France. Mais même aux Etats-Unis. Bien sûr. Et ce qui est terrible, c'est qu'en France, on a viré une femme qui a osé parler de racisme institutionnel, justement, d'une commission qui devait s'occuper du racisme en France. Et il y a eu un article uniquement dans la presse américaine. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce qu'elle est d'origine africaine. Mais bon, c'est un peu gonflé de la part des Etats-Unis. C'est un peu génial. Quand tu vois le cas de Moumias, de Léonard Pelletier, énormément de prisonniers là-bas qui sont emprisonnés à vie pour des actions politiques. C'est-à-dire que, bon, là, là-dessus, c'est vrai que, pour le cas de Georges Abdallah, lui, il se retrouve dans une situation. Il est devenu un symbole, et c'est vrai que c'est un symbole politique, d'une impossibilité de libérer. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent relancer la guerre au Liban ? Même pas. Non, non, non. Il veut retourner dans son village. Il y a un militant, il se renie pas. De quoi est-ce qu'il va se renier ? Ben voilà, il se renie pas. Mais c'est ça. Non plus, tu ne te renies pas. Voilà. Mais c'est comme pour les militants d'AD, d'action directe. On leur a dit, vous devez vous renier. Bon, finalement, ils ont dû être libérés. Mais lui, il ne veut pas se renier. Et surtout, lui, il garde sa position. « Je ne veux pas me coucher devant vous. » Il se considère comme un prisonnier de guerre, d'une guerre qui finit depuis longtemps. Mais finalement, elle est toujours en guerre. Surtout que lui, franchement, moi, je suis allé le voir souvent au parloir. Il avait quand même quelque chose que, quand il y avait la guerre civile libanaise, il était le premier à protéger, justement. Quand les Palestiniens pouvaient avoir, s'en prendre à différentes, d'autres communautés, parce que c'était dur la guerre, la guerre là-bas. Lui, il prenait leur défense. C'était des chrétiens en disant, « Non, voilà. L'ennemi, ce n'est pas n'importe qui. » L'ennemi, c'est, on va dire, la phalange chrétienne. C'était des mouvements d'extrême droite. C'est-à-dire que lui, il a toujours su de dire, « Non, on ne mélange pas tout. » Et justement, le fait qu'il pense comme ça, c'est-à-dire qu'il ne mélange pas tout, ça déplait. Parce qu'on voudrait bien le voir comme une espèce de mec qui confond tout. Il dit, « Tiens, je veux massacrer tout le monde. » Non, jamais. Lui, il a revendiqué. On va dire, lui, il est responsable de l'organisation. Il ne se cache pas. Il n'a pas... Mais il a toujours pris soin de jamais se dire, « Tiens, je vais poser une bombe dans un supermarché. » Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que, jusqu'à maintenant, il a toujours cette position-là. Il est très respecté entre guillemets en détention parce qu'il fait des grèves de la faim pour les prisonniers basques. Il est très solidaire de d'autres luttes. Tu vois, imagine que quand j'ai été arrêté, il a appelé pour prendre des nouvelles me concernant. Ma compagne, il l'a eu au téléphone. « Ah oui, ça va. » « Oui, mais toi, Georges... » « Non, mais comment il va ? » « Enfin, tu vois, comment il est ? » « Il est réellement comme ça. » Et c'est vrai que ça déprime, ce genre de comportement, parce qu'on voudrait bien des prisonniers qui se disent « Ah ben, désolé, j'ai pas fait exprès, je suis un peu paumé. » Non, il sait qu'il risque l'enfermement à vie. Ça, c'est quasiment certain. « Moi, j'estime qu'il devrait être libéré depuis... » « Mais moi aussi. Mais tu sais, les enjeux là-bas au Liban, en Syrie, machin, bidule... » « Ah, ils veulent relancer la guerre au Liban. » « Oui, le département d'État états-unien dit « Non, il ne faut pas le libérer, tatatata... » Il le sait. « Mais ce n'est pas pour autant qu'il va s'écraser. » Ça, il est hors de question pour lui, parce que c'est sa délité du militant révolutionnaire. « Alors, le fond du problème, c'est quand même le Grisby, c'est le pognon, c'est le flouze. C'est-à-dire qu'il y a des grosses affaires qui sont faites en ce moment. Moi, je crois que... Est-ce que les gens savent que si ce n'est pas pour toi, c'est pour le patronat ? Et je dis si c'est C-I-C-E, parce qu'il s'agit quand même du crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Et ça, il faut en parler, parce qu'actuellement, dans la grande distribution, on a un Castorama du groupe Kingfisher qui encaisse 40 millions d'euros de 6, donc de crédit d'impôt, compétitivité, emploi, qui supprime 500 emplois. Quand même, c'est formidable. Je touche 40 millions d'euros, je supprime 500 emplois et je promets à mes actionnaires 600 millions d'euros de dividendes. Et après, toujours dans la grande distribution, on a Monoprix. Monoprix encaisse 36 millions d'euros de 6, donc de crédit d'impôt, compétitivité, emploi, et verse 483 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires, une paille, j'en veux juste 10%, merci, et ferme des magasins. Et après, on a Cora, toujours dans la distribution, qui verse 100 millions d'euros à ses actionnaires et qui supprime 543 postes et qui, bien sûr, émarge aussi au crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Donc, dans la lutte par rapport à l'inversion de la hiérarchie des normes, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'avant, quand il y avait un accord de branche, un accord national, il s'appliquait à toutes les entreprises, ça ruisselait un petit peu comme la main invisible du capitalisme et puis, quand il y a des grands profits, le petit travailleur en bas touche. Non, aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est l'accord qui est négocié chez Tartampion, à l'usine Tartampion. Si on te dit, tu fermes ta gueule, tu vas travailler deux fois plus et tu vas gagner deux fois moins, sinon, c'est la porte. Eh bien, ces accords priment sur tout le reste. Donc, c'est la casse totale. Je dirais même du droit, du simple droit international. C'est-à-dire que dans le droit international, c'est le droit international qui prime sur le droit national. Eh bien, on est en train de casser ça dans le code du travail et, en fin de compte, on a complètement cassé le code du travail et aujourd'hui, ce sont des brigands qui touchent de l'argent public pour créer du chômage, donc de la misère sociale et servir de l'argent à des actionnaires. Donc, il s'agit là d'un braquage. Vraiment, d'un braquage, ce sont des bandits. Des bandits, mais qui tuent. Parce qu'il faut bien voir, la SNCF, il y a des gens qui se suicident. Chez Renault, il y a des gens qui se suicident. Dans le monde du travail, le suicide va peut-être devenir la première cause d'accident du travail. Mais aussi, par rapport à tous les CHSCT, par rapport justement à la santé, parce qu'il y a des gens qui manipulent des produits dangereux, des produits cancérogènes. Il y a des gens qui travaillent dans le nucléaire, donc qui sont atteints par des radiations ionisantes. Maintenant, on essaye de faire exploser tout ça. Déjà, on va faire une facture globale. Puis après tout, mon gars, c'est pas grave. Tu sais très bien que dans la filière nucléaire, si tu vas au feu nucléaire, eh bien non, tu vivras pas jusqu'à 60 ans. Tu craindras avant, mais bon. De toute façon, c'est pour ça qu'ils ont fait ces ordonnances. Et si, effectivement, il y a eu une répression, c'est parce qu'ils veulent s'en prendre à tous les militants qui, dans ce type d'instance, comité d'entreprise, CHSCT, essayent de maintenir une certaine capacité à une intervention. Moi, je suis secrétaire du CHSCT, de ma boîte, trésorier du CE. Je me rends compte que, maintenant, le patron, il n'a jamais pu nous faire plier. Bah, c'est pas grave, maintenant, il a un manager au pouvoir. Il a une DRH au ministère du Travail. Donc, en fait, ils ont attendu patiemment que le pouvoir tombe dans leurs mains. Et c'est le cas, maintenant. Donc, effectivement, maintenant, on en est arrivé à une situation où on va devoir se battre pour préserver ses acquis, qui datent parfois de la résistance, quand même, comme le comité d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on en est vraiment une énorme reculade. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la population, en général, s'en rend compte. Mais je pense qu'il y a une énorme impuissance. Parce qu'effectivement, sans doute, les confédérations syndicales ne sont pas du tout à la hauteur. Pour moi, je suis militant. Les états majeurs. Voilà, oui, les confédérations. C'est-à-dire, après, plus bas, les gens s'en rendent compte. Les militants, il est là-bas, il s'en rend compte. Mais quand tu vas plus haut, effectivement, tu as un problème, de moment, de dire... De corruption. De corruption. Moi, je le dis carrément. De dire, bon, maintenant, on va passer à l'assurance chômage, après, on va passer à la formation professionnelle, après, nanana. Enfin, à la fin, c'est que des personnes de dossier, que des bureaucrates. Ils ne se rendent pas compte des conséquences de terrain. Le problème, c'est que c'est catastrophique à la fin. Parce que si tu n'as plus de délégué du personnel, tu n'as plus rien. Eh bien, ça va être la loi du plus fort. Ça va être la loi du plus fort. Dans beaucoup de boîtes, c'est le cas. Là où il y a une présence syndicale, ça va disparaître. Après, il ne faudra pas s'étendre que c'est étonné, que, je ne sais pas, un patron se fasse décapité. Enfin, je ne sais pas, tu vois, j'imagine qu'à un moment donné, si tu n'as plus de protection, après, tu as le salarié, de dire, enfoiré de patron, je t'emmerde. Tu vois, tu peux arriver d'être extrême. Exactement. C'est ça, on est en train de créer des conditions d'une guerre sociale. Elle a des origines historiques, cette guerre sociale. Pourquoi pas ? Mais moi, je suis pour la guerre sociale. Mais c'est vrai que... Moi, je compte toutes les guerres. Non, mais je sais bien. Pour moi, la lutte contre le capitalisme, malheureusement, il ne se fera pas... C'est une violence totale. Ce sera une violence totale. C'est une violence légitimée par l'État. Malheureusement, on s'est obligé d'en passer par là. Mais néanmoins, je pense qu'en détruisant les structures existantes, ça va être plus facile pour eux. Mais la lutte contre le vide, il y aura forcément quelque chose d'autre qui va le remplacer. Par quoi ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va préserver nos acquis parce qu'en face, ils sont hyper violents. À ce niveau-là, je ne veux jamais parler d'acquis parce que rien n'est jamais acquis. Je vais t'expliquer. C'est un peu comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que tu es amoureux de quelqu'un ou quelqu'un amoureux de toi, il n'y a rien d'acquis. L'affection, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc, pour moi, dans les rapports sociaux, ça viendra de cet entretien. Il faut bien comprendre qu'à l'origine du CNPF et du MEDEF, parce que le dernier président du CNPF et le premier du MEDEF, c'est M. Pierre-Antoine Selyère. Mais la fortune de la maison Selyère, de la famille Selyère, elle remonte du temps de la première restauration. Les Louis-Philippe, la maison Selyère avait des centaines de bateaux qui ont amené le blé d'Algérie en France, notamment pour l'armée de Napoléon pendant sa campagne d'Égypte, au moment où, après coup, le roi Louis-Philippe, qui va succéder à Louis XVIII, lui, pour refuser de payer la dette qu'on a vis-à-vis du royaume d'Alger, qui, à ce moment-là, fait partie de l'Empire ottoman, va profiter du fait qu'à la fois les Anglais et les Portugais se sont cassés les dents sur les remparts, mais les ont bien abîmés, pour envoyer sa marine de guerre, pour voler l'équivalent de 200 millions d'or au dé d'Alger, et d'annuler la dette. C'est-à-dire que c'est la seule fois dans l'histoire où c'est le débiteur qui va attaquer son créancier et qui va le mettre à genoux. Et donc, il y a eu un pillage de l'Algérie qui a commencé en 1830, c'est pas une république, mais par contre il va être repris à son compte par la république, et deux peuples, les peuples algériens et les peuples français, vont subir jusqu'à aujourd'hui les conséquences de cela. Mais donc la fortune, la plus grande fortune de France qu'a créé le CNPF et le MEDEF, a pour origine le pillage des peuples français et algériens. Et donc, tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on ne sait pas que la situation que l'on vit actuellement, c'est une situation de passif, et qu'aujourd'hui sur Terre, et bien on le sait très bien, c'est un monde fini, donc les ressources naturelles, tant en énergie que, qu'en ressources de matières premières, il y a de plus en plus de gens qui les guignent, et notamment l'Empire Chinois, la Fédération de Russie, tout ça, chacun veut pour lui-même du fer, de l'or, du gaz, du pétrole, et de l'uranium, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la puissance absolue, le pouvoir absolu, il est lié directement à l'atome. C'est-à-dire que si tu veux une industrie puissante, il te faut des mégawatts, donc il te faut des centrales nucléaires, il te faut des bombes thermonucléaires pour pouvoir imposer à tous les peuples un chantage à la mort. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une arme thermonucléaire ? C'est une arme terroriste. Elle est faite pour tuer des femmes et des enfants et pour détruire les infrastructures industrielles d'un pays. et polluer durablement les terres. Donc c'est une arme terroriste employée par les États-nations contre les peuples. Donc aujourd'hui, il faut bien qu'il y ait une convergence de nos revendications. C'est-à-dire que moi, je suis non-violent, j'aborde les pacifistes, parce qu'eux, ils ont de l'adoration pour l'ONU, pour tous ces trucs internationaux. Et moi, je crois que dorénavant, au niveau social et au niveau politique, ce sont des politiques interpopulaires. C'est-à-dire que c'est les peuples, la base militante de tous les peuples, qui doit se réunir. Et on doit se rendre compte que les problèmes des Algériens, ce sont les problèmes des Français, ce sont les problèmes des Allemands. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de créer des politiques interpopulaires au niveau de toutes nos revendications ? Juste une remarque par rapport à l'origine des fortunes. Il ne faut pas oublier qu'on peut remonter effectivement au 19ème siècle, mais même au 20ème siècle. Quand tu vois certaines fortunes issues de la collaboration, comme le Groupe Ersan, comme d'autres, qui se sont gouinfrées de la spoliation des biens juifs, jamais on leur a retiré tout ça. C'est-à-dire que là, on vit avec des fortunes des personnes infâmes. Bétoncourt, par exemple. J'ai envie de dire, c'est quand même... Chulaire, oui. C'est la fortune, Bétoncourt. Moi, je trouve qu'il faudrait souligner ça, que le capitalisme, c'est infâme. C'est la collaboration. Même De Gaulle avait été obligé de dire, je ne vous ai pas vu trop à Londres, hein, mon patron. Donc effectivement, moi, la femme... Il a fait l'American Can, François Mitterrand, sur le nucléaire. Voilà. Donc c'est vrai que moi, je pense que là-dessus, je pense qu'à l'échelle mondiale, on va se retrouver les mêmes phénomènes, où le capitalisme, effectivement, va se saisir de tous les prétextes de guerre, pour pouvoir s'enrichir. Puis toutes les guerres sont économiques. C'est... On prend le prétexte de la religion, tout ça, mais moi, je reste persuadé qu'il y a des origines économiques... C'est ce qu'a dit Jaurès, une semaine avant de se faire assassiner. Il a dit, le capitalisme porte la guerre, comme la nuée porte l'orage. Ou bien, on peut citer Lénine, capitaliste suprême de l'impérialisme. Tu lis le livre, même maintenant, il est super intéressant, parce qu'il décrit, effectivement, ces guerres impérialistes, ou d'autres l'ont décrit aussi. Donc moi, franchement, je... Maintenant, on prend le prétexte de la religion, mais surtout, on prend le... c'est pour piller les pays. On voit partout à chaque fois qu'au Moyen-Orient, ou c'est pour un pipeline, comme en Syrie, comme en Iran, à chaque fois, on se saisit d'un prétexte pour dire, tiens, machin, les chiites, voilà, chiites, machin, bidules, machin, et en fait, on se rend compte, ah bah tiens, la multinationale était en lien avec tel régime, un Bagdad, un Téhéran, un machin. Les gens font semblant de découvrir les choses, mais en réalité, c'est toujours été comme ça. Après, effectivement, on l'enveloppe sur un oripeau religieux, machin, mais en fait, tout est dans l'économie. Enfin, tu vois, l'embargo qui a été élevé sur l'Iran, et puis là, ça recommence. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est bon... Justement, Georges, tu parles de l'Iran. Je veux dire un petit mot un peu dans le sens de ce que, ce matin, a été question. l'Iran, effectivement... Alors, les deux grands blocs de puissance, aujourd'hui les États-Unis et l'Europe, où la France essaye de jouer sa carte, se... ont observé, et se sont observés pendant le soulèvement qui a eu lieu à la fin de l'année 2017, juste dans les premiers jours de janvier. et ces deux grands blocs soi-disant de démocratie, en fait, ce sont des blocs impérialistes qui nous amènent pas par leur... c'est même plus des frictions, c'est leur rivalité et leur course aux armements qui est ensanglante partout. C'est un peu dans ce que disait Lénine, dans l'impérialisme stade suprême. Eh bien, ces deux grands blocs ont observé comment le régime très répressif, très féroce, qui avait pendu tant de gens parce qu'ils étaient tout simplement marxistes, c'est un régime qui est venu confisquer la révolution, comment il allait faire pour reprendre les choses en main ? Absolument. Alors, Macron a dit, je vous appelle à la retenue. Bon, appelez à la retenue un régime quand même qui a pendu tant de gens, qui a été, parce qu'il faut être deux pour faire ça, qui a plongé la population dans une guerre de huit ans avec l'Irak, qui, quand les États-Unis, changeant d'ennemis, en décidant en 1991 que l'ennemi, c'était l'Irak, et sont mis à bombarder au mois de janvier, 7 janvier, Bagdad n'a rien dit. Là, il s'est tué, le régime iranien. Les appeler à la retenue, c'est quand même un peu se moquer du monde. Bon, alors, notre ministre des armées n'est pas allé à annuler un déplacement là-bas, parce qu'il tapait très, très fort. Pour faire quand même 25 morts en casse un jour, il faut quand même cogner pas mal. On a zéro nouvelle des blessés. On n'a aucune information sur les blessés. On n'a aucune information sur les... sur les arrestations précises. Aucune information précise. Les chiffres, si on va sur Internet, c'est de 400 à 6300. Donc, bon, alors, pour... Voilà, je voulais aussi signaler justement que demain, de 18 à 20 heures, il y a une petite soirée de solidarité avec le mouvement de la population iranienne et pour demander la libération des gens emprisonnés. Et quelque chose qui m'a fait penser à leur propre... à leur situation, c'est ce que tu as dit quand tu racontais ton interpellation musclée. Et puis, quand Roger disait, en lisant le journal, ben, si je t'avais pas connu, j'aurais pu croire et fantasmer que c'était un salaud. Le régime actuel des religieux totalement hypocrite, ça n'a rien à voir avec la religion, évidemment. Roger a rappelé tout à l'heure qu'il y avait quand même 6 millions de personnes qui ont une conviction religieuse, mais là, ce ne sont que des hypocrites. Le régime a dit, bon, on donne même pas d'informations sur les arrêtés, sur les gens qui sont sous les verrous, parce qu'on va tous les libérer, sauf les contre-révolutionnaires. Elle n'est pas mauvaise, quand même. Et Georges-en-Louis. Donc, voilà. C'est-à-dire, tous les Français sont des braves gens, sauf toi. Exactement. Parce que le Parisien, voilà, a trouvé bon de jeter un doute. Et une fois que le doute est jeté, après c'est fichu, donc voilà, c'est les gens qui se sont lancés très courageusement, ce sont des gens très simples, en Iran. Bon, les médias, parce que justement, il y a cette compétition pour savoir qui va remplacer, finalement, quelle va être la solution de rechange entre les deux grands blocs. Donc, on se regardait un petit peu de trois jours. Et puis après, on a dit à l'opinion publique mondiale de penser à autre chose. Mais maintenant, voilà, il reste que les gens sont là-bas. Ils sont en mauvaise situation. et voilà, la solidarité internationale. Donc voilà, petite soirée demain, 18-20 heures, métro Luxembourg ou Sancier, à l'école normale supérieure 45 rue d'Ulm. Entrée libre, discussion, informations et peut-être une partie culturelle sur l'Iran. Ce qui est formidable dans ce que tu viens de dire, c'est que souvent, on nous a fait le reproche quand on est, depuis octobre 2015, pour Ali, d'orienter notre lutte. Parce que nous, notre lutte, premièrement, elle est pour l'abolition immédiate, définitive et universelle de la peine de mort. Il ne faut pas oublier qu'en 1848, ça a été la première revendication de la révolution de 1848. Lamartine, le poète Lamartine, ils ont obtenu qu'on abandonne la peine de mort pour les prisonniers politiques. Eh bien, nous, avec Ali, et puis là, on le voit dans beaucoup de pays, malheureusement, à la fois en Égypte, en Iran. Donc, on n'a pas une revendication contre l'Arabie saoudite, donc pro-iranienne. Aujourd'hui, on essaye de faire croire que celui qui est contre Donald Trump, il est pour Vladimir Poutine ou que celui qui est contre Vladimir Poutine, il est pour Donald Trump. C'est faux. Et je tiens à l'expliquer pourquoi. C'est que, quand il y a eu le coup d'État du 14 mai 1958, justement, par les nationalistes fascistes français qui ont imposé cette constitution qui est tout sauf républicaine, qui est une constitution monarchique d'une république paramilitaire qui n'est pas du tout démocratique, eh bien, dix ans plus tard, les États-Unis se vengent du général plus schiste de Gaulle en le faisant virer parce qu'ils ont réussi à transformer une défaite, la défaite du Vietnam, qui est aussi la défaite de l'Indochine, en une victoire. Et donc, c'est la première victoire, je dirais, nos sphériques des forces nos sphériques américaines, c'est-à-dire des forces de désinformation américaine qui vont permettre à travers mai 68 de virer de Gaulle pour instituer dans le cadre de la constitution de 1958 une dictature plutocratique qui défend les intérêts de l'American way of life, c'est-à-dire consomme, travaille et ferme ta gueule. Et aujourd'hui, cette république en marche qu'on veut nous faire croire comme étant quelque chose de nouveau, alors que ça, je pense que à la fois Hollande et Sarkozy revendiqueraient tout à fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui, eh bien, ce n'est que l'esprit de cette cinquième république unique, de cette constitution unique, il va falloir y mettre fin. Donc moi, je suis pour une révolution soft, je tiens à prévenir tout de suite, je ne porte pas d'armes, je suis contre les armes, je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas, je ne fume pas, je ne mange pas de viande, mais je donne des traques, je vais sur les manifestations, j'appelle à l'insubordination non-violente active, mais par contre, quand je vois des gens qui se donnent à la violence, eh bien, je ne les condamne pas. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que le terreau de la violence, c'est l'injustice. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui subissent l'injustice et qui n'ont pas la chance comme moi. Parce que moi, j'ai travaillé, j'ai un toit, j'arrive à survivre avec un RSA, alors que normalement, je devrais être à la rue. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont à la rue. Ils sont à la rue et ils ne peuvent pas avoir une copine parce que quand tu es à la rue, c'est dur d'avoir une copine ou alors les conditions... Aujourd'hui, la jeunesse française... Non mais aujourd'hui, la jeunesse française est morphe, elle déguste. Alors que la jeunesse, c'est toujours l'avenir d'un pays. Et moi, je suis franchement, je pense qu'il y a vraiment une urgence par rapport à la jeunesse française parce que pour moi, c'est cette jeunesse française qui mange. Mais comme on dit « mange », ils en prennent plein la gueule. C'est-à-dire qu'au-delà du chômage structurel voulu par le Reich de l'Union Européenne qui leur a imposé, ils sont là à essayer de voyager de petits boulots merdiques en petits boulots merdiques, à faire du travail au noir. Ils sont abandonnés de tous. Les États-majeurs, politiques et syndicaux n'en ont rien à foutre de ces gens-là. Si on peut les récupérer à la veille des élections en instrumentalisant de vagues d'espoirs qui sont obligatoirement déçus, c'est tout parce que, de toute manière, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, si on analyse les États-majeurs, je ne parle pas des militants, les États-majeurs sont pour la croissance. Même, il y a des gens qui disent des points de croissance et ça y est, c'est presque le bonheur qui est sur le palier. Et moi, je dis aujourd'hui non, non. On doit sortir de cette société de consommation, de pillage, de gaspillage, de colonialisme, de néocolonialisme et ce sera certainement en bouffant des pommes de terre et des pâtes. Mais moi, je préfère bouffer des pommes de terre et des pâtes dans un pays où les gens peuvent s'exprimer où un jour, quelqu'un peut venir et dire, Roger Numeau, ferme ta grande gueule parce que moi, j'ai un truc à dire et je ne suis pas d'accord avec toi, parce que ça, c'est la démocratie. Alors que ce que je vois aujourd'hui, quand on prend des militants... Moi, je suis d'accord que tu bouffes des pâtes, mais que tu me fasses de la confiture quand même. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire, parce que pour moi, c'est important. Le monde, il est intrinsèquement d'une violence totale. Moi, je vois ce qui se passe au Pérou actuellement où on impose une plateforme portuaire pour pouvoir bien piller le pays, où on amnistie Fujimori. C'est immonde. C'est comme Papon. C'est comme si aujourd'hui, on réhabilitait Papon, tu vois. Il y a des choses à faire en France. Il faut réhabiliter Julien Coupa, tous ces gens qu'on a accusés de choses ignobles et qui sont innocents. Il faut les réhabiliter. Moi, je veux que Julien Coupa et ses compagnons soient réhabilités. C'est très important. Je veux que Georges Ibrahim Abdallah soient libérés. Je veux même que Jean-Marc Rouillant puisse à nouveau s'exprimer, même si parfois, il dit des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Parce que pour moi, c'est ça, une société. Une société où on est capable de condamner quelqu'un pour ses propos à de la prison ferme, comme ça s'est produit pour Jean-Marc Rouillant, c'est immiable. Et j'ai été un des rares non-violents à dire, je suis solidaire de Jean-Marc Rouillant. Non pas de ce qu'il a dit, mais que moi, dans le principe, je n'aime pas vivre dans une France où on embassie quelqu'un pour des propos. Je voulais juste un mot par rapport à Jean-Marc. J'ai pas mal discuté avec lui. Il y a une émission qui est passée sur Radio Libertaire dans Chroniques rebelles que j'ai écoutée la veille de mon arrestation. C'est savoureux. Ils se sont affolés en disant tiens, il se radicalise à Radio Libertaire. Enfin bon. Et c'est vrai que quand tu écoutes son émission, qui dure une heure et demie, c'est rare d'entendre sa parole. Et c'était très intéressant dans le sens que lui, il disait finalement, de son point de vue, et je pense qu'il n'a pas tort, la casse-prison, à un moment donné, on va devoir tout s'y passer. C'est un peu ce que dit aussi Éric Pététain. Voilà. C'est-à-dire que lui, il part du principe que, à partir du moment où tu t'engages dans une lutte frontale contre l'appareil d'État, contre le capital, il est évident que leurs outils de répression vont s'abattre sur toi. Donc tu vas passer par la case Taule. Alors la difficulté, c'est que, quand on est dans une société pacifiée, socialement, depuis des décennies, il y a une crainte de tout ça. Jean-Marc, il le disait très bien quand il est sorti de détention. C'est plutôt une société masculée que pacifiée. Ouais, enfin, tu vois, il était étonné parce qu'il me disait finalement les gens, ils ont peur de tout. Ils ont peur de ça, ils ont peur de ça, ils ont peur de ça. Alors que, lui, il expliquait dans les années 70-80, il y avait quand même plus enthousiaste de dire, bon ben, on y va. Parce que, effectivement, on sait que ce qu'on a en face de nous, c'est la violence d'État. Maintenant, il y a une espèce de pacification, moi je le vois comme ça. Maintenant, dans les quartiers populaires, tu parlais de la jeunesse dans les quartiers. Moi, je pense que c'est une jeunesse, on l'a vu en 2005, on l'a vu en 2007, c'est une jeunesse qui a vraiment envie, qui se révolte régulièrement. Je veux dire, moi j'ai discuté avec beaucoup de jeunes en garde à vue, c'est la petite chose positive, parce que tu peux discuter avec eux. et ils se rendent bien compte de leurs conditions. Moi, j'en ai parlé d'Adama, j'ai parlé de... Ils étaient au courant. Alors, évidemment, tu ne vas pas leur parler de manif, ils ne manifestent pas. A la rigueur, eux, l'état d'urgence, ça fait 20 ans qu'ils le subissent. Les ordonnances Macron, ils s'en foutent. Eux, ils sont déjà dans la précarité la plus absolue. Mais par contre, si tu leur parles de violences policières contre des personnes qui le ressemblent, là, ça va leur parler. Et nous, justement, quand on avait été arrêtés à ce moment-là, on avait dit, mais finalement, nous aussi, on est solidaires d'Adama, on est solidaires de tous ceux qui sont abattus dans les quartiers. Finalement, il y a des points de convergence. Et... Mais c'est long, parce qu'effectivement, il y a des décennies de frontières qui se sont créées. En disant, finalement, eux, nous, on est dans les centres urbains, eux, dans les quartiers périphériques. Mais en réalité, on subit la même chose. Mais c'est un long travail de rapprochement, parce que finalement, c'est eux qui ont l'esprit de rébellion, parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Franchement... Ils ont surtout tout à gagner. Voilà. Et surtout, ils vivent dans un monde où la police est ultra-violente. Ils n'hésitent pas à utiliser des armes. Alors que nous, bon, à La Réga, on a utilisé le flashball, tout ça. Là-bas, c'est des armes à feu. Là-bas, des jeunes, comme ça, sans raison. Donc en réalité, c'est précursant dans les quartiers. Mais eux, ils sont... Si tu veux aller voir, tu peux discuter, et c'est super intéressant là-dessus. Mais je pense que c'est un processus qui va être long, mais qui va être très productif en termes de rapport de force. Parce qu'on est obligé, pour moi, on est obligé d'être dans la convergence avec tous ceux qui ont marre de subir la répression, le système. mais après... Sauf que moi, je préfère le rapport d'intelligence au rapport d'intelligence. Non, mais après la discussion, le dialogue. Moi, je vais te donner un exemple. Il y a un groupe qui s'appelle La Révolution est en marche d'Adama Traoré, qui est basé à Onis-sous-Bois. Il est passé à Bobigny récemment en procès. Et lui, on est en contact à travers le Front Social, parce que moi, je milite au Front Social. Adama Traoré, on est en contact avec lui, on est allé parfois le soutenir à ses audiences. C'est quelqu'un d'intéressant parce que justement, lui, il se dit, voilà, il faut se sortiller, il faut qu'on se rapproche parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas en restant dans nos chapelles qu'on y arrivera. La preuve, nous, on se sent un peu à l'étroit. Et ça manque... Moi, justement, par rapport à ce que t'es en train de dire, garde le micro, je vais te poser une question. Je voudrais que tu nous dises, toi, au niveau de ton parcours de militant, quel a été ton élément déclencheur ? Est-ce que t'as eu un problème à l'école ? Je sais pas. Ou après, c'est plutôt dans la vie active. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider les autres ? C'est-à-dire, de prendre conscience que tu allais franchir une barrière et du coup, t'allais pas revenir vers une zone de confort. T'allais forcément dans ce que tu vis aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Quel était l'élément déclencheur ? Moi, j'ai toujours été... Parce que moi, j'ai eu des gros problèmes à l'école. On m'a viré plusieurs fois de l'école. On a voulu me mettre en psychiatrie. Parce qu'en fait, moi, j'aimais pas l'école. J'ai repris après mes études, quand j'ai travaillé. Mais le lycée-collège, je détestais ça. Parce que j'aimais pas qu'on me dise ce que je devais apprendre. Donc j'ai toujours... C'est vrai que j'ai eu un rapport conflictuel avec l'école, avec les enseignants. Parce que certains étaient autoritaires. Donc moi, à la rigueur, j'ai quitté très rapidement l'école, mais par choix. En me disant, si ça m'intéresse plus, je préfère aller dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, je me suis très vite syndiqué, et je me suis mis en grève. Enfin... Il n'était pas militant, mais il s'est dit, je refuse l'oppression. Il s'est mis dans la résistance. Il a aidé des... Il était à la zone de l'oppression. Il a aidé des juifs, des réfractaires. Il a créé... Il a été dans le réseau des auberges laïques, combattantes. Et il a... Il a été dans un groupe dans le nord, dans le sud. Après, il est monté dans le nord, il a été arrêté sur... par la Gestapo. Et c'est vrai qu'après, il a été déporté en Pologne. Après en Allemagne, après en Autriche, il a fait plusieurs camps. Il a échappé à tout ça. Mais il est revenu complètement démoli, comme on peut l'imaginer. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que... toute cette déportation, toute cette arrestation sont faites avec l'aide active de l'administration française. La police française. La bureaucratie. La bureaucratie. Compiègne, là où il a été déporté, c'est une gardien française. Les trains étaient bien français. Etc. Etc. Donc, les Allemands, ils n'étaient pas tout seuls. Donc, vous savez que quand tu vois ça, tu ne peux avoir aucun rapport conflictuel avec l'autorité. Moi, je l'ai eu tout de suite. Donc, tu es devenu résistant dans la... Non, même pas. Non, non. Mais j'ai eu toujours les problèmes avec l'autorité. Franchement, j'étais mauvais à l'école par choix. Je me disais, je ne veux pas apprendre. Et j'ai repris mes études après de droit parce que j'avais envie d'apprendre. Mais c'est vrai que moi, à la rigueur, quand je vois ce passé-là, et je veux dire, il est revenu, il est allé à l'Utel Utesia. Bon, mais il a retrouvé son boulot. Mais bon, il n'a pas eu de reconnaissance particulière. Mais j'ai eu son rapport d'activité. Bon, il disait, ben voilà, je faisais mes planches. On était là pour des munitions, pour des armes, pour rien. Il voulait lutter contre l'oppression, etc. Mais voilà, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais sans avoir une statue. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait confusé sa statue. Mais c'est vrai que c'est des petits trucs de résistance, des grandes choses de la résistance. Tout simplement pour dire, bon ben, c'est pas des héros. Tout simplement, ils devaient le faire, à un moment donné. Voilà, ils devaient. Je crois que c'est sur cette parole qu'on va terminer. L'idée du devoir. Pour moi, effectivement, on est dans une société où tout le monde glosse sur le pouvoir. Mais on s'en fout du pouvoir. Le vrai problème, c'est ce que l'on doit faire. Et si on milite pour les gens qui sont assassinés en Iran, si on milite pour tous les prisonniers politiques, quels qu'ils soient, Léonard Pelletier, Georges Ibrahim Abdallah, c'est parce qu'on le doit. C'est parce qu'on leur doit aussi. C'est parce que si aujourd'hui, on a la possibilité, j'ai la possibilité d'ouvrir ma petite bouche, c'est grâce à ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on doit être solidaires avec eux et réclamer, exiger leur élargissement immédiat. Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine.